Direction informatique a pu tester la nouvelle tablette Galaxy Tab de Samsung pendant deux semaines, et voici notre compte rendu. La manipulation du Galaxy Tab, la tablette de 7 pouces de Samsung, est intuitive et possède une surface tactile qui répond bien aux multiples commandes. L'animation des fonds d'écran est également bien ficelée et montre les capacités couleurs de la tablette déjà vendue à plus d'un million d'exemplaires à travers le monde. Le système d'exploitation Android 2.2 répond aussi bien lorsque la tablette est en mode télévision et permet de visionner des vidéos de format flash, ce qui fait défaut à l'iPad. La possibilité d'écouter la télévision en direct, notamment les matchs des Canadiens, vaut peut-être à elle seule un achat si vous êtes souvent en déplacement dans les transports en commun ou si vous n'avez pas de place pour plus d'un téléviseur à la maison et que ce téléviseur est occupé. Seul bémol, la qualité de l'image n'est pas constante et est parfois très pixelisée. L'appareil a été testé avec le réseau 3G de Bell Canada. Globalement, l'image est de bonne qualité 85 à 90 % du temps. Le visionnement de vidéos en transit ou de streaming, en bon français, est également une expérience agréable, même si le temps de réponse est parfois un peu lent, surtout en mode 3G, alors que le Wi-Fi se tire très bien d'affaires. Le Galaxy Tab est doté de deux caméras, dont une de 3 mégapixels avec mise au point automatique et flash, qui fait un travail acceptable lorsque vient le temps de prendre des photos ou de tourner des vidéos. La caméra frontale de 1.3 mégapixels sert à converser en ligne, en mode face-à-face. L'appareil est aussi doté d'une mémoire interne de 16 Go et cette mémoire peut être augmentée de jusqu'à 32 Go grâce à une carte SD. Du côté de la navigation Web, le clavier tactile répond bien et le téléchargement des sites consultés se sont effectués sans pépin. Comme pour un PC, la tablette mémorise vos entrées précédentes, ce qui permet de sauver du temps si vous consultez fréquemment le même site Internet. L'appareil offre également les services de courriel, de messagerie instantanée et l'accès aux réseaux sociaux et à la navigation GPS. Le Galaxy permet également le téléchargement d'applications Android. Le seul hic pour les amateurs de nouvelles technologies, c'est le prix du Galaxy Tab, évalué à 649 $ sans entente chez Bell. L'abonnement à un forfait mensuel donne droit à un crédit de facturation de 50 $, mais c'est tout de même presque le prix d'un téléviseur à haute définition de 40 pouces 9 pour une tablette de 7 pouces. De son côté, Rogers vend la tablette 499 $ avec un abonnement de 3 ans à certains de ses forfaits. Le gros avantage de la Galaxy Tab sur l'iPad se situe au niveau de la portabilité, car la Galaxy Tab se place très bien dans une poche de veston. Denis Lalonde pour Direction informatique à Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada